Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un patenariat avec Amé Gorn. Enchanté, bienvenue. Elle a une chaîne YouTube qui fait presque la même chose que la mienne, presque, là donc je l'invitais pour le sujet qui se trouve en fait sur le titre en fait tout simplement. Donc on va faire le tour et puis on va crépiter un petit peu. Ça va bien. Bienvenue sur H.P.Olyse. Alors pour trouver le lieu, c'est pas compliqué du tout en fait. Vous partez de Pimpon en direction de Gaël. Vous faites quelques kilomètres, vous passez Concoré et un peu plus loin à droite, vous avez ces drapeaux là en point de repère. Juste en face, il y a le centre d'enfouissement de déchets de Bruxellian, qui est un furoncle tout simplement, le furoncle de la forêt. Ça n'a aucune influence sur le tourisme, qu'on se regarde là-dessus. Par contre, pour les locaux, c'est pas la même chose. Ce n'est pas non plus un spot urbex. Le lieu est entièrement ouvert au public. J'ai fait le repérage l'an dernier et en fait, ça fait un an que j'ai le spot en tête et l'histoire. Donc, on fait le tour du propriétaire. Le maire de Gaël, Alexandre Villandre, voulait emmener l'eau courante dans sa commune. N'ayant pas de pognon, il décide de céder plusieurs hectares de lande communale à l'armée française. La première négociation s'est faite à partir de 1921 avec le ministre Louis Barthoud, ministre de la guerre, jusqu'aux dernières négociations en 1923 avec le ministre André Maginot, que l'on connaît bien. Le 10 décembre, il confirme le choix de faire une base de décollage à Point-Clos, commune de Gaël en forêt de Pimpon. Le lieu est déclaré terrain militaire dès 1922, quand le ministère est devenu propriétaire de la base du camp, soit sur les communes de Concoré et de Gaël, afin de commencer les travaux entre 1922 et 1925. La France, possédant encore ses colonies africaines, envoya des ouvriers malgaches et des soldats de la compagnie du 41e régiment d'infanterie de Rennes faire des travaux de terrassement à la pioche. Le futur camp d'aviation fera une centaine d'hectares au total. Il est officiellement créé en 1925 et opérationnel en 1927. Le camp ici se nommait à ce moment-là le camp d'aviation de Gaël. Et tous les ans, les aviateurs militaires venaient de base de Chartres, de Villacoublet et de Tours, afin de faire des manœuvres d'observation. Alors, qui dit camp militaire dit commerce. Et ouais, sur le lieu, il y avait pas loin de cinq commerces différents, une boulangerie, deux cafés, un hôtel et un restaurant. Ça va ensemble, tout simplement. Le site n'était pas complètement actif. Il y avait quatre à cinq personnes à l'année pour maintenir le camp contre la végétation, pour l'entretien, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'ils n'étaient pas toujours occupés. La base sert notamment uniquement pour les grandes manœuvres en été, jusqu'en 1939. Après, ça change. Le 17 juin 1940, l'occupation allemande récupère le camp de base pour en faire un camp de réserve d'aviation. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un pote à Hitler et à Goring, 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 qui récupère le site. Le général Alfred Ernest, je le marque dessous là, parce qu'on comprend pas ce que c'est. Je sais pas, je parle pas allemand. Donc, lui, il récupère le tout pour en faire un camp extensible. Il l'étend encore un peu plus. Et c'est la Fiesta. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est un devin intéressant pour ici. Puisque là, il y a des vestiges. Enfin, presque. Il y avait déjà plusieurs alvéoles et bâtiments de base pour accueillir les aviateurs. Ça, on le sait, par la France. Et ensuite, le général a fait faire construire et étendre les murs. Donc, plus d'alvéoles pour les avions. Il a privatisé la route de l'accès Pimpon-Gael. Donc, assez compliqué pour les riverains de passer, pour les habitants locaux. Et aussi, il a mis en place, il a fait mettre en place des postes anti-aériens. Ce qui est logique. Ça, c'est une des anciennes routes qui passaient. Maintenant, c'est pour les pompiers. Végétation, muret. C'est ce qui reste d'un des bâtiments nommé la maison de l'Adjudan. Donc, les Français ne l'avaient pas fait. Les Allemands l'ont fait. Une piscine. Donc, une piscine pour l'Allemand, tout simplement. Le privilège de l'Allemagne, c'est d'avoir du pognon. C'est cool. La piscine allemande qui est maintenant un réservoir pour les pompiers. C'est mieux, non ? Le petit vestige intéressant d'ici, un des plus gros, en fait, visible, c'est l'ancienne cantine. L'ancienne messe et tous les bâtiments pour les officiers. Supérieurs allemands. Je répète, les Français n'avaient pas ça. C'est l'Allemagne qui a tout construit. Donc, il reste quelque chose. Enfin, presque quelque chose. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le général nazi est convenable avec la population locale. Il réquisitionne 3 000 ouvriers pour pouvoir étendre les murs du camp. Et il les paye en plus. Ça, c'est pas sympa comme mec ? Franchement, c'est bien. C'est sympa. Ça change un peu. Comme on sait tous que la guerre profite d'abord au patronat, le général fait venir deux entreprises. Une allemande, qui est la petite entreprise Mother, pour ceux qui connaissent. ... 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